Musique Allez ! Foodwatch c'est une association en Europe qui milite pour l'accès pour toutes et tous à une alimentation saine et donc ce soir on va parler de qu'est ce que ça veut dire, en quoi on peut avoir un meilleur accès à une alimentation saine et notamment par exemple arriver à faire interdire des additifs dangereux pour la santé ou traiter la question des résidus de pesticides et ça c'est important d'en parler avec les gens parce qu'il faut qu'on fasse un contre-pouvoir citoyen de façon à avoir du poids pour un petit peu forcer de façon constructive mais avec détermination les responsables de l'industrie agroalimentaire et les responsables politiques en France et en Europe pour améliorer la réglementation, mieux protéger le droit des citoyens et la protection de la planète à travers toute la chaîne de la production alimentaire et de ce que nous consommons dans nos assiettes. Il faut savoir que le foncier est le premier frein à l'installation agricole aujourd'hui en France et notamment en Bretagne. On peut le voir également sur le territoire des problématiques d'agrandissement, des problématiques de spéculation foncière qui vont du coup amener des difficultés très importantes pour repérer, trouver du foncier et dans un deuxième temps financer ce foncier pour s'installer. Même si on voit par contre qu'il y a ce changement de génération, ce qui nous semble intéressant c'est que là après un travail d'une année déjà avec le Côte d'Emeraude et aussi d'une agglomération, on a quasiment une centaine de porteurs de projets donc de futurs paysans qui veulent s'installer qui se sont signalés auprès de nous. Donc il y a une volonté de renouveler cette génération là. Donc les Greniers d'Abondance c'est une association qui a été fondée en 2018 et on se donne différents objectifs autour de la question de résilience alimentaire, des objectifs de recherche, de vulgarisation et de sensibilisation autour de cette thématique pour qu'elle soit mieux appropriée et qu'elle permette de rendre nos systèmes alimentaires moins vulnérables. Alors le système alimentaire qu'est ce que c'est en fait ? Le système alimentaire c'est ce qui permet d'avoir nos ingrédients, ce qu'on mange dans un supermarché et en fait quand on est dans un supermarché et qu'on achète ce pot de yaourt on voit pas toute cette complexité du système qui est derrière. Et donc la résilience alimentaire nous on définit ça comme la capacité donc de ce système alimentaire qui est notre manière de nous organiser dans le temps et l'espace pour nous alimenter, la capacité donc de ce système à résister et à s'adapter à des chocs et à être en mesure de fournir une alimentation adaptée et en quantité suffisante, c'est-à-dire d'assurer la sécurité alimentaire de la population. ... ... ... ... ... ... ...